Hello, je suis Sarah. Bienvenue au Yoga Facile pour les Nuls. Ok, non, vous n'êtes pas nuls. En fait, au contraire. Vous savez que le yoga peut améliorer votre vie et ça vous tente si c'est abordable, semblable et vraiment efficace. J'ai conçu cet entraînement de yoga dans ce sens, basé sur 12 exercices ou postures. Je les appelle la douzaine du jour. Vous pouvez tous les faire d'un coup ou un par un. Quel que soit votre choix, vous serez étonné des résultats. Le moment venu, je vais vous proposer des variantes pour tirer le meilleur parti de chaque position, cela quel que soit votre niveau. Rappelez-vous, le yoga n'est pas une compétition, donc relaxez-vous et faites de votre mieux. Plus vous travaillez régulièrement, plus ce sera facile. Pendant votre entraînement, vous verrez ces icônes d'aide. L'icône truc vous donne les informations qui rendent le yoga accessible et facile à mettre en pratique. L'icône jargon traduit les termes de yoga et ses concepts pour les expliquer en bon français. L'icône n'oubliez pas, rappelle ce que vous devez savoir pour faire vos exercices correctement. L'icône attention ou drapeau rouge, les erreurs les plus courantes et ce qu'il ne faut pas faire. Et l'icône démystification vous invite à dépasser les mythologies pour vraiment changer votre vie. Deux, trois petites choses avant de commencer. Vos vêtements doivent être confortables. Essayez de ne pas manger avant l'exercice. Quand vous avez fini, buvez beaucoup d'eau. Travaillez toujours sur une surface non glissante et pieds nus. Ayez à portée de main une chaise, un coussin pas trop mou ou une serviette et une sangle. Ça peut être une cravate ou une ceinture de peignoire. Ce moment est le vôtre. L'environnement doit vous permettre de vous concentrer et de profiter pleinement de vos exercices. Le yoga aide des millions de personnes à vivre de façon plus équilibrée, plus saine et moins stressante. Ça vous tente ? Alors lancez-vous ! Avant de faire quoi que ce soit, nous allons d'abord nous asseoir. Nous allons rester comme ça un moment. Alors, il faut que vous soyez confortable. Il y a deux façons de s'asseoir. La première consiste à s'asseoir simplement par terre, sur les ischions, les jambes croisées confortablement. Les ischions sont les os à la base du postérieur. Ils portent bien leur nom parce que vous devez être assis exactement dessus. Vos genoux doivent être assez ouverts pour descendre juste au-dessous des hanches. Si ce n'est pas le cas, une autre possibilité est de vous asseoir sur un coussin ou une serviette. Un coussin au sol est une bonne façon de faire, car ça aide à s'asseoir bien droit. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Si vous n'êtes pas confortable sur le sol, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, les jambes droites et les pieds bien plantés dans le sol. Nous allons prendre un instant pour parler de la respiration. En yoga, l'inspiration et l'expiration se font par le nez, en produisant un son profond à l'arrière de la gorge. Pas comme si vous renifliez, mais quelque chose comme le bruit de l'océan. Essayons ensemble six respirations. Pendant notre entraînement, nous tiendrons chaque position sur six respirations. Travailler sur des inspirations et des expirations de même durée, notre corps vit d'oxygène. Chaque respiration compte. Cette attention accordée à la respiration doit être agréable. Elle apporte aussi une conscience du corps. L'un des bons côtés du yoga est que l'origine du nom de beaucoup de postures vient des animaux ou d'éléments de la nature. La première posture de notre douzaine s'appelle le chat. J'aime bien cette posture parce qu'elle est douce et qu'elle aide à échauffer la colonne. Donc, pour commencer cette posture, on se met à quatre pattes en passant les hanches sur le côté. D'abord, construisons la base. Les mains juste au-dessous des épaules. Le majeur pointe vers l'avant. Les doigts bien écartés. Placez les genoux au-dessous des hanches. Et les pointes de pieds allongées vers l'arrière. Maintenant, nous allons aborder ce qu'on appelle neutralité vertébrale. C'est juste une ligne droite depuis le bout du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Le chat est une posture dite dynamique. C'est-à-dire qu'on allie la respiration et le mouvement. C'est bien, ça détend complètement. Ça va ressembler à ça. Sur l'inspire, la poitrine se soulève. Les épaules roulent vers l'arrière loin des oreilles. En général, regard haut. Quand vous expirez, vous faites l'opposé, comme un chat. Faites le dos rond et essayez de toucher le nombril avec le nez. Repoussez le sol avec les mains et les genoux, rentrez le ventre. Les bras doivent toujours rester tendus. Dans toutes les positions, on respire à fond. Et quand la cage thoracique s'élargit, dites-vous que vos poumons grandissent. C'est toujours le cas sur l'inspiration. Quand vous expirez, le corps se relâche et se détend naturellement. OK. On est prêt pour nos six respires. Inspirez, la poitrine se gonfle. Épaules loin des oreilles. Expire, le ventre rentre vers la colonne. Inspire doucement, regard haut. Expire, portez le regard vers le nombril. Le yoga est une religion. Faux. C'est une discipline du corps et de l'esprit, enrichissante à plusieurs niveaux. En sanscrit, vinyasa veut dire placer la respiration. On parle de vinyasa quand on place sa respiration dans son mouvement. La dernière inspiration, on ouvre les poumons. Et l'expire, on pousse le sol loin de nous. Maintenant, asseyez-vous sur les talons ou juste sur le côté. Tenez-vous droit et trouvez le confort dans la position. La posture que nous allons maintenant aborder s'appelle la montagne. Elle semble simple, mais elle est importante parce que c'est la base de toutes les positions debout du yoga. Alors, basculez le poids du corps sur un côté et au besoin, vous pouvez vous servir d'une chaise pour vous aider. Tenez-vous debout, les pieds à écartement des hanches, pieds parallèles pointés droit devant. Écartez les orteils et plantez-vous dans le sol. Serrez les cuisses vers le haut et en arrière pour avoir les jambes bien solides et le poids du corps centré sur les pieds. Ça vous donne la stabilité. Rentrez le bas du ventre et serrez les fesses pour ne pas cambrer le dos. Comme ça. La poitrine se lève, les épaules restent tirées en arrière et les bras relâchés le long du corps. Étirez-vous depuis le sommet du crâne et relâchez le visage et la mâchoire. Maintenant que nous sommes stables, nous allons ajouter la respiration. Quand les bras se lèvent, on inspire. Gardez le ventre vers l'intérieur et les fesses vers le bas. Toujours attention à ne pas creuser le bas du dos. Quand on expire, nous allons abaisser les bras et nous grandir. Prêt pour nos cires-spires ? Inspirez, les bras montent et expirez. Relâchez-les doucement vers le bas. Inspirez jusqu'au bout des doigts et expirez en enfonçant dans le sol les jambes et les pieds. Vous allez avoir tendance à basculer d'avant en arrière. Essayez de résister et de rester solide et droit. Les positions debout aident à affermir les jambes, à ouvrir les hanches et à développer l'équilibre. Allongez-vous vraiment sur l'inspiration et là, baissez tout doucement les bras sur l'expire. L'essentiel est de rester planté comme une montagne. On va essayer sur le côté. Quand on lève un bras et qu'on le penche sur le côté, comme ça, la base est solide. Elle ne vacille pas. Essayons sur trois respirations de chaque côté pour arriver à nos six. Inspirez, la poitrine monte vers le ciel. Expire en s'étirant jusqu'au bout des doigts. Inspirez pour vous allonger et sur l'expire, relâchez la main tout doucement. OK, l'autre côté. Plantez les pieds, levez l'autre bras haut sur l'inspire et sur l'expire, penchez-vous sur le côté. Ça va vous permettre de bien écarter les côtes. Sur l'inspiration, étirez-vous loin vers le ciel et sur l'expire, relâchez doucement les bras. Surtout, enfoncez-vous bien dans le sol et assurez-vous que les deux côtés du corps sont équilibrés. Inspirez profondément et ressentez la stabilité de la montagne. L'un des buts essentiels du yoga est d'assouplir le corps pour l'étirer. Vous allez voir que beaucoup de postures travaillent à étirer l'arrière des cuisses, l'arrière de la jambe, parce que c'est un des endroits du corps les moins souples. Donc, la troisième posture de notre douzaine est une pince debout. Vous trouverez toujours une version de cette posture penchée en avant dans un cours de yoga. Nous sommes en place pour démarrer la posture de la montagne. Pied parallèle à écartement des hanches, fermement planté dans le sol. Les cuisses sont fermes et serrées comme pour les soulever. Mettez les mains sur les hanches et pliez les genoux. Beaucoup au début. Penchez-vous vers l'avant en pliant au niveau des hanches. Beaucoup d'entre vous vont s'arrêter là. Aucun problème. Ça dépend de la souplesse naturelle de chacun. Vous pouvez lâcher l'écran du regard et laisser la tête retomber vers le sol. Pour l'instant, pliez bien les jambes si ça tire ou commencez à tendre les jambes si vous êtes plus souple. Relâchez les mains vers le sol du côté extérieur des pieds. Posez le bout des doigts au sol. Sinon, laissez-les à quelques centimètres du sol ou placez les mains sur les jambes juste en dessous des genoux. Relevez-vous à mi-hauteur. Regardez vers l'avant, poitrine en avant et écartez bien les épaules des oreilles. Vous devez dessiner une ligne droite depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Étirez la colonne. Ça, c'est sur l'expiration. Sur l'expiration, laissez le sommet du crâne retomber vers le sol et détendez bien le cou et les épaules. Encore, peu importe que vous descendiez très bas, l'important est de bien relâcher le haut du corps vers le sol. OK, on y va sur s'il respire. Inspirez, remontez à mi-hauteur, regard vers l'avant, épaules en arrière, expirez, relâchez doucement la tête vers le bas. Inspirez, faites le dos plat. Expirez en relâchant doucement vers le bas. N'oubliez pas que vous pouvez garder les mains sur les jambes et n'essayez pas d'aller trop loin. Écoutez toujours votre corps. Les flexions avant sont parfois difficiles. Essayez de ne pas vous laisser tomber en avant. Pliez loin, inspirez pour libérer les poumons. Doucement, expirez, vous relâchez la tension des mâchoires et du front. Pour vous relever, pliez bien les jambes et placez les mains sur le haut des cuisses. Gardez la tête détendue, déroulez doucement la colonne. La tête remonte en dernier. Relâchez les mains et revenez à la montagne. Maintenant qu'on a étiré l'arrière des cuisses, derrière la jambe, nous allons étirer l'avant des hanches et des jambes. Pour cela, nous allons prendre la posture de la fente arrière. Vous allez peut-être reconnaître cet étirement bien connu des sportifs pour détendre les muscles tendus par la course, le vélo ou les steps. Beaucoup des étirements que les athlètes font viennent en fait de postures de yoga et certains ont peut-être déjà fait ça. Commençons en posture de montagne, les pieds bien ancrés dans le sol. Pour descendre en posture de fente, on va commencer par une flexion. Placez les mains sur les hanches, pliez les genoux et étirez le corps loin en restant confortable. Posez le bout des doigts au sol, remontez à la position mi-hauteur, regard vers l'avant. Pliez les genoux suffisamment pour pouvoir poser les mains au sol dans l'alignement des orteils et passez le pied gauche loin, loin, loin derrière. Posez le genou au sol. Comme le genou est sensible, on peut prendre un coussin ou une serviette et le mettre sous le genou pour amortir. Concentrons-nous sur le pied avant. Vu de profil, la cheville devrait être exactement sous le genou. Si votre genou dépasse la cheville, comme ça, avancez simplement le pied vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit dans l'axe. C'est pour protéger le genou. Placez la main juste derrière le genou et redressez le corps. Les hanches doivent glisser en avant et vers le bas. Le ventre se décolle de la cuisse et la poitrine se lève. Vous pouvez rester ainsi ou plus difficile, vous pouvez lever les bras au-dessus de la tête, paume contre paume. Prenons nos six respirations. Inspirez, la poitrine se soulève et les côtes s'écartent. Expirez, les épaules se relâchent. Inspirez, le ventre décolle du dessus de la cuisse. Expirez, glissez la hanche en avant vers le bas. La fente arrière n'est qu'un étirement de la hanche. Faux, c'est aussi une légère flexion arrière. La dernière inspire pour étirer la colonne et expire, on s'enfonce un peu plus profond. Posez les mains au sol et passez le pied avant derrière en posture du chat. Neutralité vertébrale et respirez profondément. Avançons l'autre pied devant. Si c'est un peu difficile, de la façon la plus gracieuse, saisissez votre cheville et placez-la au bon endroit. Prenez toujours le temps de placer le deuxième côté aussi bien que le premier. Coussin sous le genou arrière pour le confort et la cheville avant juste sous le genou. Placez les mains juste derrière le genou et redressez-vous. C'est vraiment comme si, avec le talon avant, vous vouliez repousser le sol le plus loin possible de vous pour que le ventre décolle de la cuisse. Ça, ça protège le dos. Prenons nos cires-espires. Inspire, gonflez la poitrine. Expire, relâchez les épaules. Inspire, la hanche glisse en avant. Expire, décollez le ventre de la cuisse. Quand vous vous sentez prêt, essayez de lever les bras. Inspiration profonde, respirez la housse attire et on expire à fond, on relâche les mâchoires et le front. Pour sortir de la fente, posez les mains au sol et avancez le corps. Gardez la tête baissée et faites un grand pas ou probablement plusieurs petits pas pour que le pied arrière revienne à côté du pied avant. Relâchez la tête vers le sol et comme on a fait pour la flexion avant, placez les mains sur la cuisse, les genoux bien pliés, déroulez la colonne, la tête en dernier. Nous revoilà en position de la montagne, soyez stable et grand. On respire. On recherche tous dans la vie un meilleur équilibre. Oui, et c'est vrai pour tout le monde depuis la nuit des temps. Après l'étirement, un des points essentiels du yoga sont les positions d'équilibre. L'idée est que si on travaille sur l'équilibre du corps, on travaille aussi sur l'équilibre de l'esprit. La posture d'équilibre que nous allons aborder s'appelle l'arbre. Le plus important pour cette posture est de garder le sens de l'humour. Nous allons nous tenir sur un pied. Tout le monde vacille et c'est important de ne pas le prendre mal. Vous faites de votre mieux et si vous perdez l'équilibre, vous vous replacez et essayez à nouveau. La plupart du temps, on commence en position de montagne. On va prendre une chaise pour cette fois, alors préparez-la sur votre droite. Tenez-vous à la chaise avec la main droite pour vous stabiliser. Tenez-vous sur le pied droit. Pliez le genou gauche et placez la plante du pied gauche à l'intérieur de la cheville droite. Si c'est facile, vous pouvez monter le pied au genou ou même jusqu'en haut de la cuisse. Généralement, j'ai besoin de m'aider de la main pour placer le pied comme il faut. Tenez-vous bien droit sur la jambe d'appui pour qu'elle soit ferme. Ne la pliez pas. C'est la racine de l'arbre. Comme pour la montagne, le bas-ventre est rentré et le coccyx baissé. La poitrine se soulève, épaules relâchées. Pour tenir l'équilibre, aidez-vous d'un point fixe dans la pièce. Ne le lâchez pas des yeux. Si les yeux bougent, l'esprit bouge et le corps bougera. Un regard stable donne un esprit stable et donc un corps stable. Maintenant, voyons l'équilibre. Doucement, lâchez la chaise et ramenez les paumes ensemble devant le cœur et prenons nos six respirations. Sur l'inspire, enfoncez le pied droit dans le sol. La jambe d'appui doit être solide. Expirez, appuyez le pied gauche contre la cuisse droite. Inspirez, gardez les hanches droites et expirez en serrant bien jambe droite et pied gauche l'un contre l'autre. La posture de l'arbre a l'air simple, mais elle est formidable pour améliorer l'équilibre et la tranquillité intérieure. Dernière inspiration et sur l'expire, essayez de relâcher doucement la posture. Pensez que quand vous reposez, ça fait partie de la posture. Ok, n'oubliez pas ce que j'ai dit pour le sens de l'humour. Si c'était facile, ça n'apporterait rien. Alors, relevez le coin de la lèvre et on se lance pour l'autre côté. Mettez la chaise à votre gauche et tenez-la de la main gauche. Le pied gauche fait la racine de l'arbre. Pliez le genou droit et placez le pied droit contre la cheville, le genou ou la cuisse gauche. Encore une fois, ce n'est ni mieux ni moins bien, juste différent. Plutôt que de simplement le poser, appuyez le pied contre la jambe gauche. Ça vous aidera à le maintenir. Debout, jambe gauche forte et solide comme le tronc d'un gros chêne. Ventre rentré, coccyx bas. Stabilisez le regard et lâchez la chaise, paume contre paume à hauteur du cœur. Pour plus de difficultés, levez les bras au-dessus de la tête, tendez les bras à fond en pressant les paumes l'une contre l'autre. Commençons la respiration. Respirez en douceur pour un yoga en douceur. soutenez l'expiration pour mieux vous planter dans le sol. Inspire, expire. Il s'agit toujours d'entraînement parce que personne n'arrive jamais à la position parfaite. Ce n'est pas une performance. Pas de mouvement brusque, inspirez et reposez doucement le pied sur l'expire. Ramenez les pieds à écartement des hanches et tenez-vous droit, posture de la montagne. Maintenant, ça doit faire du bien de se retrouver comme ça. Nous voilà au sommet de la montagne. La posture 6 est clairement la plus difficile. Étirement latéral debout. Elle sollicite tous les muscles et c'est vraiment la plus difficile du programme. Il faut toujours du temps pour parfaire une posture de yoga. Alors faites de votre mieux, respirez bien et retrouvez le sens de l'humour que vous avez cultivé pour l'arbre. Trouvez la puissance de la montagne, bien ancrée dans le sol. Maintenant, écartez les pieds. En fait, plus les jambes sont écartées largement, mieux c'est. Écartez les bras en croix, parallèles au sol. Pour vous assurer de la position, voyez si vos pieds sont assez écartés pour qu'ils se trouvent dans l'axe des mains. Ouvrez la jambe droite vers la droite, regardez et vérifiez que votre pied et votre genou pointent directement vers la droite. Pliez le genou et étirez tout votre corps vers la droite. Pliez le coude droit et placez l'avant-bras sur la cuisse. Votre bras gauche monte au-dessus de la tête pour s'aligner avec la jambe gauche. Vérifiez bien que le genou droit ne s'effondre pas vers l'intérieur. Il doit être au-dessus du deuxième et du troisième orteil. Maintenant, regardez vers la main du haut. Cette posture est difficile à tenir pour tout le monde, alors attaquons d'aussi respire. Sur l'inspiration, enfoncez plus profondément la hanche et sur l'expire, guidez le genou droit avec l'avant-bras droit jusqu'à ce qu'il s'aligne avec les orteils. Inspirez, tournez la poitrine vers le plafond et expirez, l'air va jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Entrez dans les postures en douceur en y amenant le corps progressivement et appréciez vos progrès. Dernier expire, relâchez la gorge et le cou et expirez à fond. Repoussez le sol avec le talon, tendez le genou et relevez-vous sur une inspiration. Félicitations, ça c'est un bon étirement. Maintenant, l'autre côté. Ouvrez la jambe gauche et refermez la jambe droite. Si mes pieds sont trop rapprochés, quand je plie le genou, le genou va dépasser le pied et créez une tension. Comme tout à l'heure, écartez un peu le pied pour que quand on plie le genou, il se place juste au-dessus de la cheville. Étendez les bras en croix et placez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Aidez-vous du bras pour guider le genou au-dessus des deuxièmes et troisièmes orteils. Tournez la poitrine vers le plafond et relevez le bras au-dessus de la tête. Allons-y pour s'y respire. Inspirez. Attention, les fesses ne doivent pas sortir. Sur l'expire, rentrez bien le coccyx. Inspire, jambe droite solide et sur l'expire, enfoncez l'extérieur du pied droit dans le sol. Le yoga n'est pas une remise en forme. Faux. Une pratique régulière du yoga tonifie et raffermit tout le corps. Dernière inspire, augmentez l'espace entre les côtes, expirez à fond. Poussez sur le talon gauche pour tendre le genou. Sur l'inspire, suivez la main du haut pour vous relever. Ramenez les pieds parallèles et une dernière fois, la posture de la montagne. Vous avez réussi et vous pouvez en être fiers. Même si vous n'en avez fait qu'une partie, c'est déjà ça. Après tout ça, ça va faire du bien de faire ce qu'on appelle une inversion. Ça désigne toutes les postures où le cœur est au-dessus de la tête. On inverse le sens de gravité et ça permet d'irriguer la tête d'un sang neuf. Les inversions ont vraiment une fonction bienfaisante. La posture que nous allons voir maintenant s'appelle le chien la tête en bas. Je sais, c'est un drôle de nom, mais comme je vous l'ai dit, les noms de beaucoup de positions de yoga viennent des animaux. Regardez un chien se relever de sa sieste. Il s'étire et c'est cette position. C'est très agréable pour les épaules et l'arrière des jambes. Quelques précautions avant de commencer. Si vous avez des problèmes de tension ou de glaucome ou si ça tire dans les épaules, pour vous aider, prenez donc une chaise. Je vais vous montrer la variante avec une chaise dans un instant. Pour les autres, on va poser les mains par terre. Alors, on commence la flexion avant. Placez les mains sur les hanches, pliez les genoux, allongez le corps vers l'avant et posez les mains par terre, un écartement des épaules. Comme toujours, le majeur pointe vers l'avant et les doigts sont largement écartés. Les bras ne bougent absolument pas du tout. Passez la jambe droite derrière, puis la jambe gauche. Pliez légèrement les genoux pour pouvoir étirer les hanches vers le haut, loin du sol. Commencez à pousser les talons vers le bas. Même si vous n'y arrivez pas, c'est l'intention qui compte. A la fin, la colonne dessine une longue ligne du bout du coccyx au sommet du crâne et la tête est relâchée. Si vous n'arrivez pas à faire un dos plat en posant les talons, ne vous inquiétez pas. Gardez les genoux pliés, étirez la colonne et poussez alternativement chaque talon vers le sol. Si vous êtes sur une chaise ou si vous pliez les genoux ou si vous faites la position comme moi, c'est le moment de nos cirrespirations. Sur l'inspire, repoussez le sol avec les mains pour relever les hanches. Sur l'expire, serrez les jambes très fort. Ça va vous aider à vous tirer vers l'arrière. Inspirez, tête et cou relâchée. Mâchoire souple. Expirez, poussez les talons vers le sol fermement. Il faut pouvoir se tenir sur la tête pour faire vraiment du yoga. Faux. Là, vous obtenez les mêmes bénéfices que lors d'une posture sur la tête sans risquer de vous faire mal au cou. Inspirez lentement pour allonger la colonne et sur l'expire, posez les genoux au sol en prenant la posture du chat. Asseyez-vous sur les talons et poussez un soupir de soulagement. La vie moderne nous pousse à nous courber en avant. Toute la journée, on est courbé sur son bureau ou le volant de sa voiture et on se penche pour ramasser des choses. À long terme, ça a un effet négatif sur le corps. C'est pourquoi les gens âgés ont tendance à s'affaisser ou devenir bossus. Pour inverser ce processus, il y a une série de postures appelées flexion arrière. Le fait de se pencher vers l'arrière augmente la souplesse du dos pour ne pas vous affaisser. Et plus important, ça renforce les muscles du dos. Inutile d'attendre d'avoir des problèmes de dos pour travailler ces muscles. Autant commencer dès maintenant. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, cette posture peut vous aider à résoudre certains problèmes. Contentez-vous d'y aller lentement et en douceur. Et nous voici avec un autre animal. La posture 8 s'appelle le cobra. Pour commencer, on va s'allonger sur le ventre et mettre les mains juste sous les épaules. Appuyez la pointe des pieds contre le sol et serrez tous les muscles des jambes. Rentrez le ventre et abaissez le coccyx vers le sol. C'est la même chose que ce qu'on a fait pour les postures du chat et de la montagne. C'est important parce que ça aide à protéger le dos. Les mains sont juste en dessous des épaules, les coudes bien serrées, vraiment serrées le long du corps et les épaules tirées loin des oreilles. Baissez légèrement le menton pour ne pas générer de tension dans le cou. Nous allons prendre six respires pour entrer dans la posture et en sortir. Vignessa. Inspirez, soulevez le corps en tendant la poitrine en avant. Expirez et on repose le corps. Sans vous aider des mains ou des bras, on inspire haut, ouvrez la poitrine, et expirez, relâchez le corps. On inspire toujours pour ouvrir le buste et sur l'expire, on relâche et on repose au sol. Maintenant qu'on a échauffé le dos en travaillant la posture dans sa dynamique, on va recommencer et tenir la posture. Cette fois, on va céder un peu des bras pour travailler un peu plus en profondeur. Mais souvenez-vous que c'est le haut du dos qui travaille, pas le bas du dos. Si vous sentez la moindre douleur dans le bas du dos, doucement, vous y allez sans doute trop fort. Donc, les mains sous les épaules, ventre rentré, coccyx bas, ramenez les coudes bien serrées le long du corps et baissez les épaules loin des oreilles. On inspire pour se soulever un peu pour commencer et expire, on serre les omoplates derrière nous. Inspire, on ouvre la poitrine et on se soulève un peu plus, expirez, serrez bien les coudes le long du corps. Une colonne souple est l'un des bénéfices d'une pratique régulière du yoga. Sur l'inspiration, ouvrez la poitrine et sur l'expire, relâchez tout le corps au sol, sur le ventre. Prenez des respirations profondes pour éprouver ce que votre corps ressent après une flexion arrière. Après tout ce travail pour redresser le dos, il est temps de l'étirer. Ceci est une des postures préférées de tous et je suis sûre que vous allez être contents de l'essayer. C'est la posture de l'enfant, placez les mains sous les épaules et mettez-vous à quatre pattes comme pour la position du chat. Restez un moment comme ça. Ramenez le gros orteil l'un contre l'autre et écartez les genoux juste un peu plus que les hanches. Asseyez-vous sur les talons et abaissez la poitrine en avant, les bras étendus loin devant vous. Vous pouvez aussi mettre les bras le long du corps, les paumes sur la même ligne. Prenons nos six respirations. Inspirez dans les côtes du bas du dos. Expirez, tête et cou relâchés. Inspirez pour libérer les poumons. Expirez, libérez les tensions. Essayez de respirer dans les côtes du bas du dos. Ça permet d'étirer tout le dos et d'éliminer les tensions. Une dernière inspiration profonde et expirez à fond. Ramenez les genoux à écartement des hanches. Asseyez-vous sur les talons et déroulez-vous doucement. Encore une fois, si ça vous fait mal aux genoux, passez le corps sur le côté et on s'assoit bien droit. La position suivante s'appelle torsion assise. C'est un des mouvements fondamentaux que vous rencontrerez dans tous les cours de yoga. Si vous n'êtes pas bien assis par terre, vous pouvez aller chercher une chaise maintenant. Les torsions sont connues pour favoriser la digestion et ils aident à améliorer la souplesse de la colonne. D'abord, asseyons-nous jambes croisées confortablement. N'oubliez pas que vous pouvez vous asseoir sur un coussin ou une serviette si vous préférez ou vous asseoir sur une chaise. Posez la main droite par terre à droite de votre hanche et posez la main gauche sur le genou droit. Tenez-vous bien droit et vérifiez que vos épaules soient baissées en arrière. Sur l'inspire, étirez-vous le plus possible et sur l'expire, faites une torsion à droite juste légère au début. Attaquez la respiration. À chaque inspire, grandissez-vous un peu et à chaque expire, augmentez un peu la torsion. Portez le regard par-dessus l'épaule droite. Même si vous n'allez pas plus loin que là où vous êtes, c'est l'intention qui compte. Inspire pour grandir, expire un peu plus loin la torsion. Si je ne suis pas un véritable élastique, je ne peux pas faire de yoga. Faux ! Vous pouvez faire du yoga quel que soit votre âge, votre souplesse ou votre niveau de forme physique. La dernière inspire, on libère les poumons et sur l'expire, on pousse fort la torsion. Relâchez doucement et revenez au centre. OK, l'autre côté. Posez la main gauche sur la hanche gauche, main droite sur le genou gauche. s'y respire. Inspirez, on va dégager la colonne. Expirez, faites une petite torsion. Regarde par-dessus l'épaule gauche. Inspire, on grandit. Expire, torsion. Le yoga trouve son origine en Inde il y a 5000 ans et il reste l'un des meilleurs exercices pour diminuer le stress et pour améliorer et développer la souplesse. On inspire pour ouvrir les poumons et dernière expire, rejetez bien tout l'air et relâchez. Asseyez-vous bien droit, respirez profondément et essayez de sentir les effets des torsions. la posture suivante s'appelle une pince assise. On a déjà fait des pinces debout pour étirer l'arrière des jambes. Là, on va étirer l'arrière des jambes mais assis. Même si vous vous êtes assis sur une chaise sur les autres positions assises, il vous faut vous asseoir par terre pour celle-là. Vous pouvez vous asseoir sur un gros coussin ou une serviette pour être plus confortable. Et préparez une sangle si vous pensez que vous aurez du mal à attraper vos pieds. D'abord, enfoncez bien les fesses dans le sol et tenez-vous droit. Étendez la jambe droite devant vous. Pliez le genou gauche et posez le plat du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Laissez le genou gauche descendre vers le sol aussi bas que vous pouvez. Ne forcez pas. Jusque-là, c'est très bien. Centrez votre corps sur la jambe droite. Pied droit flex et mobilisez les muscles de la jambe droite en poussant le genou droit vers le sol. Avancez les mains vers l'avant et attrapez le pied droit. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, mettez la sangle autour du pied. Ça évitera de vous faire mal au dos. Si c'est toujours difficile, vous pouvez fléchir le genou autant que nécessaire. Sur l'inspire, étirez la colonne et sur l'expire, relâchez le corps vers l'avant juste un peu pour commencer. Encore une fois, ce qui compte, c'est l'intention du mouvement. Ne forcez jamais. Et on prend s'y respire. L'inspiration vous permet de vous redresser jusqu'au sommet du crâne et sur l'expire, on descend doucement. Inspire, expire. Même si vous ne sentez pas vraiment l'arrière des jambes respirer, imaginez que c'est le cas. Essayez de placer la respiration dans l'endroit du corps que vous étirez. Cette intention aide à relâcher et ouvrir les jambes. Inspirez et expirez à fond. Puis doucement, relevez-vous en position assise. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous allez voir qu'un côté est souvent plus facile que l'autre. Si c'est moins souple, vous ne pourrez pas descendre aussi loin. remarquez juste la différence sans pousser ni forcer. Étendez la jambe gauche devant, pliez le genou droit et posez le plat du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche aussi haut que possible sans forcer. Jambes tendues bien fermes en l'enfonçant vers le sol. Ne laissez pas la jambe basculer sur le côté, la rotule doit être face au plafond. Centrez votre corps sur la jambe gauche et attrapez doucement le pied gauche. Si vous avez mal dans le bas du dos, rallongez un peu la sangle. On s'assoit bien droit sans s'avachir et on commence s'y respire. Comme toujours, sur l'inspiration, on ouvre la cage thoracique et expire pour relâcher. Inspire, on étire la tête vers le pied. Expire, on avance un peu plus à chaque fois. Pour faire du yoga, il faut faire des mouvements amples et compliqués. Faux. Quand vous faites un mouvement simple, c'est du yoga si vous vous concentrez sur la respiration. Gardez une respiration souple et continue même entre chaque mouvement. Inspire, expire à fond et on se redresse sur l'inspire. Tout doucement, revenez à une position assise, jambes croisées. Asseyez-vous droit et respirez profondément. C'est très bien, vous avez déjà réussi 11 positions de la douzaine. Félicitations ! Je dis félicitations maintenant parce que la partie difficile de l'entraînement est faite. Maintenant, on redescend la pente. Ok, nous voilà à la fin de notre douzaine du jour. C'est la relaxation finale. J'aime appeler cette posture le dessert parce qu'elle est vraiment très agréable. Toutes les postures qu'on a travaillées jusque-là nous ont étirées et affermies. Elles ont permis de stimuler le corps et d'éliminer les toxines et surtout de libérer les tensions. La relaxation finale est le moment pour intégrer. C'est le moment où tous les bienfaits du travail que vous avez fait vont s'inscrire dans votre corps. Plus vous vous relaxez, plus l'effet sera profond. Toujours assis, serrez les genoux contre la poitrine et tenez vos genoux pour rouler doucement sur le dos et déposer la tête sur le sol. Si vous avez le bas du dos sensible, posez les jambes sur une chaise. Pour les autres, vous allez étendre les jambes bien à plat sur le sol. Laissez les pieds et les jambes basculer en ouverture. Les bras doivent être allongés au sol, posés quelque part entre les épaules et les hanches, les paumes face au plafond. Les doigts sont tellement détendus qu'ils s'enroulent un peu vers l'intérieur. Baissez les épaules bien loin des oreilles et centrez bien la tête. Le cou doit être souple et détendu. Laissez vos yeux se fermer. Nous allons rester comme ça sur plus de 6 respirations pour vraiment bien relâcher et en profiter. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de relaxer votre corps, mais aussi de relaxer votre esprit. C'est le moment de laisser tous vos soucis derrière vous et de vous concentrer sur votre respiration. Cette posture va vous initier au concept de relaxation consciente qui est bien meilleure qu'une petite sieste quand vous avez peu de temps pour recharger vos batteries. Sur l'inspire, sentez comme les bienfaits s'insinuent dans votre corps pour le nourrir et sur l'expire, sentez les dernières traces de tension s'écouler dans le sol. Les inspirations rechargent le corps et les expirations le relaxent. Concentrez-vous et une dernière inspiration très profonde et en souffle. remuez doucement les doigts et les orteils étirez les bras au-dessus de la tête ramenez les genoux contre la poitrine et roulez doucement sur le côté droit en vous appuyant sur les mains pour vous rasseoir. Croisez à nouveau les jambes confortablement assis bien droit. Si vos yeux sont toujours fermés ouvrez-les et joignez les paumes au niveau du cœur. Le mot sanscrit pour cela est Namasté et c'est un symbole universel qui signifie paix ou je te salue. Vous avez très bien travaillé et vous pouvez vraiment être fiers de vous. Ce qui m'étonnera toujours avec le yoga c'est de voir comme les gens progressent vite. Une activité nouvelle est toujours un challenge mais avec la pratique le yoga peut être amusant et fait vraiment du bien. Ce serait bien que vous fassiez tous les exercices dans l'ordre le plus souvent possible mais je sais qu'on est tous très occupés. Même si vous ne pouvez faire qu'une posture c'est positif. Avec le yoga un peu est toujours mieux que rien. Pensez à boire beaucoup d'eau et relevez-vous doucement. Vous avez pris le temps de vous relaxer alors continuez essayez d'emporter avec vous cette sensation agréable et détendue. Namasté m'invite. Musique Sous-titrage ST' 501 ... ...